... Blaise Sandrars, la main coupée, de Noël 1946. L'éternel a créé une chose nouvelle sur la terre, la femme environnera l'homme. Jérémie 31-22 Ce loustique de vieille. Il y avait du nouveau. Quelque chose était changé dans la conduite de la guerre. Il n'y avait pas un mois que nous étions à Tillolois, en train de nous refaire et de reconstituer le régiment après la saignée du printemps, les états-majors appelaient ça curieusement l'offensive du printemps, que les bruits les plus fantastiques se mirent à circuler et que tous les hommes se mirent à parler de permission. C'est ce loustique de vieille qui écrivait « Il paraît que le GQG fait circuler des trains derrière les lignes pour tromper le boche d'en face. Tâchez d'en profiter. Il y a des wagons-lits. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez bientôt venir en perme. Tâchez de radiner par ici. Dis aux copains qu'il y a de la fesse et que tous les soirs je joue de la mandoline avec une jolie marraine de guerre. Je ne manque de rien. Elle me donne des sous et bien d'autres friandises. Amenez-vous. » Vieille nous écrivait de Nice où il avait été évacué ni pour maladie ni pour blessure, mais à la suite d'une vieille flemme. Un beau matin, c'était au cantonnement, à Morcourt, Somme. Vieille était de corvée de café. « Je ne vais pas au jus, caporal, me dit-il. J'ai la flemme. » « Ne fais pas le con, vieux. Vas-y, c'est ton tour. » « Non, je n'y vais pas. J'ai la flemme. » « Alors fais-toi porter malade et tant pis pour toi si tu n'es pas reconnu. » Vers midi, ce sacré loustique de vieille fit irruption dans notre grange avec six litres de gnaules. « Hardis les gars, grouillez-vous. Donnez-moi un coup de main. Je suis malade. » Le major m'a reconnu. « Quel cul. » « Oh là là, la tête me tourne. Maman, maman, je vais mourir. Versez-moi à boire. Vite, nom de Dieu, je tombe dans les pommes. Ah ! » « Je te fais cadeau de mon flingue, caporal. Et aux aminches, je distribue toutes mes cartouches et mes grenades à main. » « Passez-moi ma musette, vite, que je me trotte. Et n'oubliez pas ma mandoline, que je vous joue un air. » Et vieille s'installa dans la voiture régimentaire qu'il évacuait à l'arrière en jouant « It's a long way to Tipperary ». Il était porté comme apatride, mais vieille était de ménile montant. C'était un gentil garçon, un aimable logement fichiste et fantaisiste, mi-peintre, mi-musicien, ayant le mot pour rire, toujours prêt à vous rendre service en parole, mais n'aimant pas mettre la main à l'ouvrage. Un véritable soldat à la manque. Il n'était nullement indispensable dans les squads, mais tout le monde le regrettera après son départ. Et voilà que bientôt, vieille se mit à nous bombarder de cartes postales. C'était réellement un gentil copain. Il ne nous oubliait pas. Il avait été évacué sur un hôpital de Beauvais et de là, sur Nice. « J'ai toutes les veines », écrivait-il. Il nous envoyait des cartes postales illustrées où tout est bleu, le ciel, la mer, les villas, les jardins, et jusqu'au jaune illuminé des mimosas et des oranges qui tournent au cramoisi quand le soleil se couche devant ce bleu de la baie des anges. Vieille avait su se rendre indispensable à Nice. Il était tombé sur un tout buve à cinq galons qui avait la manie de vouloir collectionner des souvenirs de la guerre, et vieille mettait la collection du vieux en ordre, fourbissant des fusils, des casques, des écussons, des boutons d'uniforme, des plaques de ceinturon, munissant chaque objet d'une étiquette circonstanciée, car il avait une belle main fourrant les trucs dans des armoires vitrées, en faisant l'inventaire, en tenant le catalogue à jour, bricolant, numérotant. Il nous demandait de lui envoyer des bagues en aluminium, des fusées d'obus travaillées, des coupes-papiers faits d'un éclat déchiqueté, des pipes, des cannes, et, à la réception, il faisait adresser par son tout-bib un petit mandat aux poilus qui avaient fabriqué l'objet. « Je tiens le filon, » m'écrivait-il, « pourvu que cela tienne jusqu'à la fin de la guerre. » Pour lui, ce tir au flanc, cela a duré jusqu'à la fin de la guerre. Raphaël Vieille fut démobilisé à Nice après avoir culotté je ne sais combien de centaines de pipes à un sou. Il ne fumait que des Jacob. Mais en attendant, ses cartes postales nous fichaient le cafard au front. « Dis aux copains qu'il y a de la fesse ici. Bientôt vous partirez en perme. Il y a de beaux trains. Venez. » L'offensive du printemps Il y a exactement trente ans de cela. Oui, il y avait du nouveau. Mais ce n'était pas l'offensive du printemps, ce grand tralala des états-majors qui n'avait pas abouti. Nous, une poignée d'hommes, nous avions bien percé, nous. Le 9 mai 1915, à douze heures un quart, mon escouade et moi, nous étions sur la crête de Vimy, avec quelques braves types, deux, trois cents hommes en tout, égarés comme nous qui avions poussé de l'avant en sautant quatre lignes de tranchée allemande, sans tirer un coup de fusil. Et le front était crevé. Mais les états-majors qui avaient monté cette offensive et qui nous avaient fait coudre des carrés de draps blancs dans le dos pour que l'artillerie puisse suivre notre progression à la lunette, on sait qu'au printemps, les dépôts de projets de mouvements perpétuels et de quadratures du cercle à l'Office international des patentes, à Berne, se font beaucoup plus nombreux que durant les autres saisons. Les états-majors, eux, ne croyaient pas à la fameuse percée. Et quand nous eûmes atteint la crête de Vimy, que les Canadiens ne reprirent qu'en 1918, avec nos carrés blancs dans le dos, nous fûmes une jolie cible pour nos 75. Et, dès que nous bougions, pour les 77 et les gros noirs autrichiens qui nous amochaient, sans parler des Allemands que nous avions dépassés et qui nous visaient dans le dos avec d'autant plus d'aisance. À trois heures de l'après-midi, le renfort ennemi arrivait en autobus de Lille et nous les tirions descendant de voiture à 300 mètres. Le renfort français n'arriva que le lendemain soir, à 7 heures, des pauvres vieux, la territoriale. Ils avaient fait 75 kilomètres à pied. Enfin, nous étions relevés, 72 hommes en tout. Mon escouade n'avait pas trop trinqué. Et le 11 juin, il avait fallu remettre ça à sous-chaise et à carencie, à peu près dans les mêmes conditions de manque de jugeote et de manque de foi de la part des états-majors, d'incurie, de misère, de massacre, de tuerie pour nous. Sauf qu'on ne parlait plus de percée, les boches étaient alertés. Il paraît que c'est Pétain qui avait monté ça. Pétain ou pas Pétain, c'est tout un. Comme le chantaient les hommes en descendant du chemin des dames, Jean de Nivelle nous a nivelés et Joffre nous a offerts à la guerre et Fauche nous a fauchés et Pétain nous a pétris et Marchande nous a pas marchandés et Mangin nous a mangés. Le nouveau pour nous, c'est que le printemps nous travaillait et qu'après cette saignée vaine et héroïque, l'arrière commençait à se remuer. Les colis arrivaient, les mandats, les lettres, les journaux qui, comme les cartes illustrées de vieilles, nous parlaient de permission prochaine. Il y avait une chance de s'en tirer, de se barrer au moins pour un temps. Il y avait de l'espoir. L'arrière se remuait. Les premières babillardes des premières marraines de guerre nous parvenaient également. L'arrière prenait consistance. L'odeur des femmes montait jusqu'à nous, c'était le printemps. Il n'y avait pas tout à fait un an que nous étions soldats, nous, les plus vieux, et déjà nous avions appris à désespérer tout, nous, les survivants. Environ deux cents hommes avaient déjà défilé dans mon escouade. Je ne croyais plus à rien, mais qu'il me semblait bon vivre. L'époux. Quand je pense à mes hommes nichés dans les différents trous du secteur de Tilolois, à trente ans de distance, je nous vois comme des poux dans une tête. Que faisions-nous là ? On mourait d'ennui en proie à la nostalgie de la femme. Est-ce que les poux sont nostalgiques ? Ce sont des égoïstes ? Mais que peut-on savoir des poux ? Quand on les regarde à la loupe, comme je vois aujourd'hui mes camarades, chacun de nous dans son trou individuel, chacun semble immobile, épais. Certains sont translucides avec une croix de fer dans le dos, ce sont les poux allemands. D'autres laissent voir leur estomac ou leur appareil de digestion, un ténu filigrane. Ce sont les vieux briscards, nous les appelions les engagés volontaires, comme nous. D'autres sont légèrement bleutés et paraissent plus délicats. Ce sont les Tunisiens les plus insignuants. Les peaux rouges sont les poux de cochon, et il y en avait beaucoup chez nous. Comme une mouche qui se brosse le ventre puis se passe les pattes sur les élytres. Parfois, un poux passe une patte sur sa tête chauve, exactement comme Rossi faisait quand il écrivait à sa femme, fourrageant sa longue barbe à poux et se grattant le sommet du crâne qu'il avait nu comme un genou. À quoi pouvait-il bien penser ce Goinfre, notre bon géant, et que pouvait-il écrire à Madame Rossi ? Et les autres, tous les autres, que pouvaient-ils bien écrire à longueur de journée qu'ils allaient bientôt venir en permission ? On voyait les hommes s'égayer dans les tranchées, à la recherche d'un petit coin confortable, et s'isoler pour pondre, et se mettre à écrire et à se gratter. À se gratter non pas à cause des poux qui les dévoraient, mais pour attraper une idée ou un mot entre le poux et l'index. Parfois un homme laissait tout de même tomber son stylo pour se mettre sérieusement à la chasse aux poux. On le voyait alors se déshabiller, inspecter les coutures de son pantalon ou les plis de son ventre, et on l'entendait pousser des jurons de colère quand il écrasait une colonie de poux et de larves dans l'ourlet du pantalon, et des cris de triomphe quand il réussissait à s'arracher un morpion de la peau du ventre. Il reprenait alors sa lettre en surveillant son linge intime. Qu'est-ce qu'un pauvre bougre pouvait bien écrire à sa femme ou à sa dulcinée, dans de pareilles conditions, sinon de la poésie ? L'amour aussi vif est une hantise et vous démange et vous dévore vif comme les poux. Au front, le soldat n'arrive pas à s'en débarrasser. Il lui faut venir à l'arrière, partir en perme pour pouvoir se procurer de longues en gris et se soulager. Les hommes écrivaient donc, cela les démangeait. A Tillolois, l'heure du vague maître était plus importante que l'heure de la soupe. Que se passait-il ? Même un Rossi arrivait en retard à la soupe, lui notre glouton. Alors ça, je ne le comprenais pas. Rossi, tué à Tillolois. Rossi mangeait comme quatre. C'était un Hercule de foire mais dans une bonne patte d'homme, terrible dans ses colères qu'il prenait comme des rages d'enfants, mais inoffensif car Rossi avait peur de sa force musculaire qui était réellement prodigieuse. Vous comprenez, expliquait-il au copain, je ne connais pas ma force. Je ne sais pas jusqu'où je puis aller. Ainsi, je pourrais la broyer quand je serre la main d'un ami. Rossi, mon petit, mesure-toi que je me dis. Et c'est ce que me répète sans cesse Mme Rossi quand elle trouve que j'y vais trop fort. En face d'une difficulté contre laquelle sa force d'Hercule ne pouvait rien, telle que les ténèbres de la nuit ou l'eau de la pluie qui lui coulait dans le cou ou le froid, Rossi perdait complètement la tête. Nous avait-il assez fait chier, au début, dans les tranchées de frise, qu'il ne trouvait pas assez profondes, notre bon géant. Rossi mesurait 1m95 et était large et lourd comme une armoire. Et Rossi s'en était allé trouver en douce le colonel pour se plaindre que les tranchées n'étaient pas à sa taille et lui demander de les faire approfondir, rehausser les parapets et cléonner les boyaux pleins d'eau, ce qui lui avait valu à lui huit jours de prison avec le motif pour s'être adressé directement à son colonel pour affaire de service et s'en passer par la voie hiérarchique. Et à nous qui crevions déjà de fatigue et de surmenage dans ce secteur instable, installés dans les marais, un supplément de corvée exténuante dans ces tranchées spongieuses qui s'éboulaient et débordaient quand on creusait et qu'on ne pouvait approfondir, aménager ni consolider. Et pendant que nous nous esquintions, les pieds gelés, le puni de prison qui devait faire double quart de garde était à genoux devant son créneau et pleurait la tête entre les mains. C'était un spectacle lamentable. Les hommes qui lui en voulaient et ne lui pardonnaient pas son intervention auprès du colon le charriaient et lui envoyaient des pelletés de terre, de boue, d'eau fangeuse sur les épaules et dans la face. Par la suite tout cela se calma et Rossi se montra à ses bons soldats, quoique se perdant facilement en patrouille. Sans être un nictalope comme Meirovitz, le poétidiste de la rue des Rosiers, qui avait réussi par se faire réformer tellement il avait bien su y faire au chiquet avec cette infirmité qu'il prétendait être congénitale. Je me souviens que Rossi s'égarait régulièrement pour s'en aller droit chez les Boches quand nous montions en ligne devant Don Pierre en Santerre, qu'il fallait tourner à gauche et non à droite d'un certain Pareclat, c'était le treizième, et je l'avais fait recouvrir d'un enduit de riz, le fameux riz à la colle, dont nous étions écoeurés, résidus de toutes les gamelles que nous ne mangions pas, une pyramide de riz qui faisait tout de même une tâche blanchâtre et était un repère dans la nuit la plus noire. À droite, c'était le no man's land, à gauche, l'entrée d'un entonnoir de mine où nous nous faufilions à la queue leuleux. J'avais beau mettre Rossi derrière moi dans la file, lui dire de me tenir par le pan de ma capote, compter les pareclats à haute voix, quand nous arrivions au treizième, Rossi perdait la tête et s'engageait du mauvais côté. Alors on l'entendait brailler, appeler au secours, lâcher des coups de fusil, faire un boucan de quoi réveiller un âne mort, et il me fallait envoyer deux hommes pour ramener le géant furieux et penaud dans le bon chemin. Cela frisait l'hystérie car cela se répétait régulièrement et toujours au même endroit, chaque fois que nous remontions en ligne dans ce damné secteur qui était un des plus bouleversés que j'ai connu. D'une relève à l'autre, on ne savait pas au juste jusqu'où l'on pouvait s'avancer. Dans la journée, c'était un paysage lunaire avec des entonnoirs de mine qui se chevauchaient, sa raffinerie de sucre qui avait été soufflée, son calvaire dont le Christ pendait la tête en bas, raccroché par un pied à sa croix, ce qui me valut à moi trente jours de prison, non pas pour y être allé voir en plein jour, mais pour en avoir fait une photo. Certes, les sergents étaient jaloux de mon ascendant sur les hommes, j'avais le droit d'avoir un Kodak, mais il m'était interdit de m'en servir. Et les lieutenants, capitaines, commandants, colonels, confirmèrent cette interprétation pour totaliser autant de jours de prison. La prison, on ne la faisait pas tant qu'on était en première ligne, mais l'on était mal noté et, quelque part à l'arrière, bien au chaud dans un bureau, un scribouillard portait le motif dans un registre. La connerie de tout ça. D'autant que cela ne m'a pas empêché de tirer des photos jusqu'au dernier jour. Il est vrai que machin, l'alsacien, le tampon des sergents, n'était plus là pour mes pieds et faire des rapports. Si Rossi n'était bon à rien en patrouille, il était indispensable dans l'escouade. Il fichait un pieu en terre d'un seul coup de maillet, alors que les autres s'y mettaient à deux et s'y reprenaient à dix reprises. Il avait l'habitude de monter les tentes de cirque. À Frise, c'est en somme Rossi à lui tout seul, qui avait tendu notre réseau de barbelés dans un temps record, et le travail était impeccable. Les hommes lui avaient tout pardonné, ses inconséquences, sa démarche inconsidérée chez le colonel, ses sautes d'humeur, sa baffrerie, à cause de ça. On pouvait lui demander un effort énorme, mais non un effort continu. À Dompierre, je le tenais en réserve pour bourrer les fourneaux de mine à la dernière minute, charrier les caisses d'explosifs et les sacs de terre. Dans la panique du sauve-qui-peut, c'était un plaisir de le voir jongler avec les caisses de 50 kilos de mélinite, les barils de poudre noire, les gros saucissons de dynamite qu'il déchiquetait avec les dents, les sacs de terre qu'il entassait par dizaines à la fois, et mûrait la galerie à grands coups de pied et de pelle. Bien plus que quiconque, il avait la trouille et hâte de s'en sauver. Mais c'était de l'ouvrage bien fait. Il travaillait sur les talons même du sergent du génie qui déroulait son cordon big form et arrivait à la sortie presque en même temps que lui. Au moment de l'explosion, il se trouvait mal. Il fallait chaque fois le réanimer. Je me servais de Rossi comme un cornac de son éléphant, mais comme un éléphant, Rossi était fragile, s'enrhumait pour un rien, était facilement démoralisé. Et comme à un éléphant, il lui fallait des montagnes et des montagnes de nourriture pour se remettre d'une fatigue ou d'une émotion. Je me demande ce que le pauvre serait devenu s'il ne m'avait pas eu. Il aurait sûrement fini à Biribi, car, deux, trois fois, je l'avais surpris en train de chaparder des vivres dans les canias. « Laisse ça, Rossi, lui avais-je dit. Tu es trop bête. » Et je me débrouillais pour le faire manger à sa faim. Ce n'était pas une petite affaire. Je fauchais la viande de nos officiers. Je faisais des radzias chez les artilleurs. Je partais en expédition dans les villages de l'arrière. Je m'étais improvisé son soigneur. Plus il mangeait, plus le bougre avait faim. Comme les autres se saoulaient de vin, ce qui est de tradition à la Légion, Rossi se saoulait de boostifail. Le râpe de râpe y passait, et tous les restants de la cuisine, sans parler des nombreux colis que lui adressait Mme Rossi, qui connaissait bien le faible de son grand homme, et que Rossi allait dévorer comme une bête dans sa tanière. La faim ne rend pas sociable. Dans chaque nouveau secteur, Rossi choisissait un trou abandonné, où il se terrait loin de tous, sans se soucier de son exposition, de la merde dont cette cagna écartée était pleine, ou du macchabée enterré là dont les pieds sortaient souvent de la paroi. Et il voulait être seul pour manger. On le voyait s'amener à l'heure de la soupe. Il tendait sa gamelle, comptait les portions, rouspétait comme un beau diable à propos d'un bout de gras, ou au sujet d'un os à moelle, surveillait de près la distribution du rabiot et du râpe de râpe, quand il y en avait, échangait un quart de pinard contre un quart de camembert, marchandait, achetait, car le monstre avait de l'argent, mandigotait, pleurnichait, et on le voyait s'éloigner en direction de son trou solitaire, chargé de boostifail, sa gamelle pleine, les suppléments en équilibre sur le couvercle, une boule sous chaque bras, ravi, content, la capote déboutonnée, déjà le ventre à l'aise, marchant à petits pas comme un prêtre portant son dieu. Il rentrait dans sa tanière, baissait la toile de tente qui embouchait l'entrée, allumait une bougie, s'installait confortablement, ses victuailles éparpillées autour de lui dans la fange et dans la merde, l'ordinaire et les friandises que Mme Rossi avait cuisinées pour lui, ses musettes pleines des choses que je m'étais débrouillée de levées pour lui, accrochées au pied du mort qui dépassait, et avec qui il se trouvait en tête à tête, et il se mettait à mastiquer. Il avait le sourire qu'il était bien seul. Il n'aurait pas à partager avec le mort. Il mastiquait. Ses dents étaient aussi fortes que ses biceps. Il faisait craquer les os. Il mâchait comme une machine. Tout y passait. « Tu as le sourire, hein ? » lui disais-je en soulevant la toile de tente pour lui passer encore un extrait qu'il avait pu dégoter pour lui. « Oui, c'est bon, » faisait-il. « Tu penses à Mme Rossi ? » « Non, je mange. » Et voilà qu'a-t-il au lois cet affamé arrivé en retard à l'heure de la soupe. Que se passait-il ? Je ne comprenais pas. « Tu es malade ? » que je lui demandais. « Non. » « Alors qu'est-ce qu'il y a ? » « Y a que j'écris à ma femme. » Bon, voilà que le printemps travaillait lui aussi cette grosse bête. Qu'est-ce que ça allait donner un éléphant en route ? » Or, comme la plupart des gros hommes, Rossi était un chaste. Quand on commençait à parler des femmes au cantonnement, et Dieu sait si ce sujet revenait souvent sur le tapis, et bien avant que le printemps commença son offensive contre nous, l'offensive du derrière avait lancé je ne sais plus quel drôle pour faire la pige à l'offensive du printemps des états-majors, et le mot avait fait fureur. Rossi se levait en rougissant, et allait se coucher, tirant la couverture sur sa tête. « Hé, Barbapou ! » lui criaient les hommes. « Tu ne veux pas un passe-montagne ? » « Fourte-la donc dans les oreilles pour ne pas entendre, bébé, on va t'en sortir des raides. » On sait les horreurs que les hommes peuvent se raconter sur les femmes quand ils sont seuls, entre soi. On s'imagine donc les saloperies qu'une escouade de légionnaires surexcités et aux trois-quarts ronds arrivaient à dégoiser dans ce débat, qui prenait l'allure enragée d'un concours du plus beau mensonge, de la plus satanique, exagération, du comble le plus frénétique, où chacun cherchait à damer le pion aux voisins, puis l'on glissait aux confidences cabreuses et aux expériences érotiques. Tout cela raconté dans les termes les plus crus du langage le plus vert, et le vocabulaire si extraordinairement riche d'images, de trouvailles, d'inventions et de précisions anatomiques qui coulent de source de la bouche des parigots. J'étais aux anges d'entendre tout cela, et je chérissais déjà mes camarades rien que pour leur parler. Quelle poésie dans la bouche du peuple, cette frangine des faubourgs ! Il n'est bon bec que de Paris ! Et dire que nous étions tous des étrangers, des fils d'étrangers, certes, mais à quelques exceptions près, tous ceux qui tenaient le crachoir étaient nés à Paris. Il n'y avait pas un seul paysan parmi nous, rien que des petits artisans des faubourgs, tailleurs, fourreurs, tapissiers, doreurs sur cuir, peintres en lettres ou en voiture, hors fèvres et des pipelets, des musiciens de boîte de nuit, des coureurs cyclistes, des macros et des barbeaux, les petits-fils des révolutionnaires de 1848 venus de tous les coins d'Europe garnir les barricades de juillet, ou ceux des derniers compagnons faisant leur tour de France et qui s'étaient fixés à Paris parce que bons ouvriers, gagnant largement leur vie et ayant trouvé femme. Aussi quelques fils de nobles, tels que le Polonais, le chevalier de Prisibizewski, le neveu du célèbre écrivain décadent, ou le Péruvien de Bengoycea, tué au nord d'Arras, le fils du premier banquier de Lima. Plus quelques intellectuels de Montparnasse que, comme moi, le langage obscène des bouts en train et leur exubérance en chantait. Rossi avait bien raison d'aller se coucher. Jamais il n'aurait pu suivre, et pas plus que la galerie des Russes, des Serbes, des Suisses allemands, des Français de l'extérieur, Suisses romans, belges, canadiens, qui renouvelaient l'auditoire, et maintenant des paysans, ou plutôt des ouvriers agricoles de tous les pays du monde que le dépôt nous envoyait en renfort à Tilo-Loi. Jamais il n'aurait pu participer à ce jeu brûlant, et surtout pas qu'en aux aînés, les lascars de la vieille légion, ceux de Sidi Bellabès, rappliquèrent chez nous et se mêlèrent au Parigo pour entrer dans la ronde avec leurs histoires d'Afrique et de moucaire. La flambée de vin irrespirable, une débauche vertigineuse de paroles en enfer. Rossi était de ces Italiens qui n'apprennent jamais le français. Il avait les idées lentes, bredouillait, cherchait ses mots. Écrire à sa femme lui prenait un, deux, trois jours. Il en perdait le boire et le manger. Et pendant tout ce temps-là, il ne fallait rien exiger de lui. Il aurait fait un malheur. Mais quand la mort fondit sur lui à Thilolois, Rossi n'était pas en train d'écrire à sa femme. Au contraire, il venait de terminer une longue lettre lui annonçant son départ en permission. Et c'était vrai. Je le lui avais fait confirmer par le cycliste du colonel qui posta la lettre de Rossi à la poste civile. Pour la dernière fois, notre bon géant montait avec nous, nous accompagnait dans notre petit poste perdu, bien en avant des lignes. Il devait prendre le train le lendemain soir. Je l'avais dispensé de corvée, comme il se doit, à l'égard d'un vénard qui va partir en P1. Et, comme il se doit, Rossi était allé s'installer dans un coin, à l'égard, une cavité assez profonde sous une vieille souche noircie pour passer la nuit à manger et à épuiser ses provisions. Que diable ! Il n'allait rien laisser. Un peu après minuit, juste après la relève des sentinelles, une patrouille allemande, comme cela arrivait de temps en temps, nous lâcha une volée de grenades au petit bonheur et l'une d'elles éventra Rossi. Quand nous accourûmes, il ne vivait déjà plus. Notre ahurie s'était vidée dans sa gamelle. Ça valait mieux pour lui, car le lendemain, les permissions furent annulées et notre géant furieux eut sûrement fait un malheur. Un vrai. Sous-titrage ST' 501